On peut entendre, ça ne doit pas être facile à vivre tout ce qui arrive à Mbappé ou pas ? Je suis mitigée parce que j'ai toujours une partie de moi qui me dit qu'on ne peut pas comprendre ce que vit Mbappé parce que c'est un cas inédit en France. C'est un peu, je pourrais faire le parallèle avec Neymar au Brésil, parce que c'est un cas inédit, parce que c'est un ovni, le seul qui peut comprendre ce qu'il vit. Aucun joueur français dans l'histoire du football français... Je crois que Neymar c'était pire encore. Non, oui mais dans l'histoire du football français, je pense qu'aucun international n'a eu tant de pression sur les épaules qu'un Kylian Mbappé. Alors je redis, je pense qu'il l'appelle, je pense qu'il nourrit. Chaque déclaration qu'il fait met de l'eau au moulin, de la pression, parce que je pense qu'il aime ça, il voit chaque fois qu'on parle de lui, c'est une forme de trophée qu'il gagne, je pense à Mbappé, il adore ça. Mais j'ai mis une petite réserve en moi qui est que peut-être qu'il arrive un moment à la limite du système et peut-être qu'il se fait bouffer aussi par cette pression qu'il génère. Neymar en tout cas, ça a été le cas. On a vu que Neymar s'est nourri de ça, du système médiatique autour de lui et tout, et qu'au bout d'un moment, peut-être que la santé mentale, elle te rattrape parce que t'es un humain avant d'être une machine. C'est pour ça qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'il est en train de perdre sa popularité, Anthony Clément. On voit bien que ce qu'il faisait avant son charme, j'allais dire, c'est que déjà il gagnait, il était irrésistible sur le terrain et que là il ne l'est plus. Donc forcément, quand vous ne répondez plus sur le terrain, c'est plus difficile d'être aimé. Et donc il est passé de fascinant à agaçant. Je pense que la communication d'un joueur, quelle qu'elle soit, elle dépend toujours des résultats. Un joueur qui gagne et qui est irrésistible, il parlera toujours mieux qu'un joueur qui est en situation d'échec. Et évidemment, KMVP, c'est compliqué à vivre dans le rapport au public parce que c'est quelqu'un qu'on a toujours vu gagner, qui était célébré pour sa précocité, pour son aisance à la communication qui était phénoménale. Et là, il se retrouve à être autant exposé qu'avant tout en étant moins bon. Donc il y a un décalage qui fait que les gens s'agacent. En plus, il y a le rapport... Enfin, c'est un joueur qui était au PSG, qui est carrément un club très clivant et qui a réussi aussi à se mettre à dos les supporters du PSG. Donc il n'a pas du tout profité du fait d'être resté longtemps en France pour devenir une figure nationale, en fait. Moi, je trouve que c'est plus facile pour un joueur jeune, une star, de partir tôt à l'étranger, de devenir une figure à l'étranger parce que finalement, ça vous met dans une espèce de concours. À la Thierry Henry, ça vous met, qui a joué dans un club neutre en France, Monaco, que tout le monde apprécie. Enfin, il n'y a pas de problème. Plutôt que Mbappé qui a fait sa carrière au PSG, qui a en plus eu une relation très tempétueuse avec ses propres supporters et qui maintenant doit assumer un départ au Real Madrid dans un contexte où avec l'équipe de France, ça ne se passe plus très bien. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et oui, moi, je ne suis pas très envieux de la vie de Mbappé actuellement. Après, il y a ce que dit Konaté qui ne s'appartient pas, ça c'est toutes les stars. Il l'a voulu, ça d'accord. Mais je comprendrais très bien qu'il ne soit pas très bien. Et la pression médiatique, alors est-ce qu'il la ressent ou pas ? Mais elle a toujours été quasi constante. On nous a fait parvenir les chiffres des articles parus sur le site L'Equipe et dans le journal, les sportifs les plus concernés par année. Voilà, il est toujours deuxième depuis l'année 2017. On a fait un petit graphique pour vous montrer que ça a été souvent Neymar. Vous voyez, Mbappé, rien qu'en 2017, il avait 555 articles à son sujet. Et il est premier là, 433 articles parus sur lui, sur le site et dans le journal L'Equipe en 2024. Alors de temps en temps, il y a eu Djoko, etc. Mais il a toujours été, depuis 2017, deuxième. C'est-à-dire qu'il y a quand même, depuis 2017, il est le deuxième sportif le plus médiatisé, par exemple. Et ça prouve quand même qu'il suscite toujours cet intérêt. On ne dit pas qu'il va exploser, Benoît. Mais est-ce que vous avez connu, vous, dans votre carrière, un joueur que vous avez vu, comme ça, perdre pied, peut-être, après une trop grande notoriété ? J'imagine que vous avez un nom. Oui, bien sûr, mais ce n'était pas non plus le même caractère. On sait que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un, malgré tout, de fort mentalement. Moi, je suis persuadé que tout ce qui se dit sur lui, ça ne l'atteint pas plus que ça. Mais un gourcuff, par exemple, avec qui vous avez joué ? J'allais y venir, effectivement. Yohan, lorsqu'il était à Bordeaux, c'était un petit peu la star de notre équipe. On jouait tous pour lui. Dans la ville, il était aimé comme jamais, au club pareil. Mais il était beau, c'était une star, on parlait de Zidane, il avait tous les atouts. Et puis c'était quelqu'un d'assez humble, bien élevé. Il n'y avait pas un mot plus que l'autre. Et c'est vrai que lorsqu'il est parti à Lyon et qu'il est arrivé dans un vestiaire de tauliers où il fallait qu'il fasse sa place, où là, ce n'était pas lui la star, où il y avait des égaux aussi beaucoup plus importants que le sien, il s'est totalement effondré. Après, c'est un exemple d'un joueur qui, mentalement, n'avait pas le même mental que Kylian Mbappé. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ça le touche. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, et je suis d'accord avec toi, Anthony, c'est que pourquoi il devient agaçant ? Parce que sur le côté sportif, il ne démontre plus ce qu'il faisait il y a un an. Si aujourd'hui, si à l'Euro, il prenait le ballon, il avait fait une Coupe du Monde comme 2018 ou 2022, où il prend le ballon, il drippe 2-3 joueurs, il marque des buts, il peut être agaçant. Il aurait été là-haut et on aurait moins parlé de Kylian Mbappé sur le sujet agaçant. Kylian Mbappé, oui, pardon, excusez-moi. On va nous envoyer, allez-y. Il aura en tout cas l'occasion de prendre du recul ces deux prochaines semaines loin des bleus, loin de ce contexte assez tendu. Au programme, repos et travail physique pour se régénérer mentalement, physiquement. Information de notre correspondant permanent à Madrid, Antoine Simono. La priorité du staff médical du Real Madrid, c'est de le remettre complètement sur pied, parce qu'il faut quand même soigner cette blessure qui traîne maintenant depuis le 24 septembre dernier, cette blessure à la cuisse gauche. Hier, Mbappé n'a pas participé à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. Donc, une première semaine axée sur des soins et de la récup. Il aura même, à partir de vendredi prochain, tout comme ses coéquipiers restés à Madrid, trois jours de repos complet octroyés par Ancelotti. Puis, à partir de la deuxième semaine, le staff lui concoctera un programme de réathlétisation un peu plus poussé. Pour rappel, Mbappé n'a pas effectué de préparation physique estivale complète depuis deux saisons. Est-ce que ça joue ? Sûrement. Donc, l'objectif, qu'il retrouve enfin une condition physique sans le cramer, avec un calendrier démentiel, puisqu'on connaît le calendrier du Real Madrid. Il est très, très tendu. Et prochaine grande échéance, d'ailleurs, c'est le premier classico de la saison face au Barça, le 26 octobre prochain. Le problème, c'est que les médias espagnols ne l'épargnent toujours pas, Kylian Mbappé. Regardez, écoutez, ses propos hyper violents d'un média espagnol El Confidential. Il ne change pas de visage, il n'accélère pas sa carrière, il ne presse pas, il n'améliore pas son jeu rustique de star mineure en déclin. Avec Mbappé, c'est comme si on avait signé Pelé du Cosmos. Chaque match est comme son match d'adieu. On lui pardonne sa maladresse pour tout ce qu'il nous a donné ces dernières années. À côté, on est des agneaux quand même. Franchement, il va nous regretter, je vous le dis, il va nous regretter par rapport à cette phrase-là. Juste un mot, vous avez dit, il n'y a pas eu de préparation complète. L'an dernier, moi je sais que le club m'avait toujours dit qu'il lui avait donné deux, trois préparateurs et qu'il n'était pas dans un loft perdu tout seul avec des petits étudiants qui étaient en train de jouer au foot. Je pense que la prépa, il l'avait quand même plutôt bien fait, même s'il n'avait pas le truc. Au club, il me dit qu'on lui a donné plus d'éléments que tous les autres qui étaient dans le loft. Qu'est-ce qu'on a bien voulu nous faire croire ? Je ne sais pas, je donne les deux versions. Après, chacun se croit bien son idée. Vincent, c'est entendable ? Alors là, évidemment, la critique est très appuyée. On comprend que le média s'appelle El Confidential, parce que ça va le rester. Personne ne savait que ça existait. C'est un média national. Oui, c'est un média national. Mais pour vous dire qu'à quel point nous, on est gentil, que tout l'entourage du clan le comprenne bien. Mais la réalité, est-ce que c'est entendable, ce qu'il disait Konaté sur lui, de dire « Je ne voudrais pas de sa vie, il a le droit d'être moins bien, il a tellement de pression. » Et puis, il y a ce rassemblement raté alors qu'il joue. Franchement, ça ne se passe pas. Les gens ne parlent que de ça. Les gens doivent vous dire ça. Pourquoi il n'est pas là alors qu'il est le capitaine ? Oui, mais là-dessus… Non, mais là-dessus, c'est compliqué. Parce qu'à ce moment, il faut dire que comme Mbappé, effectivement, est un joueur exceptionnel, il faut décréter qu'il y a des règles qui s'appliquaient avant, mais qui ne peuvent pas s'appliquer à lui. Par exemple, avant, depuis 30 ans, les joueurs de l'équipe de France avaient le droit de tirer au flanc, de dire « Non, je suis fatigué, j'ai une gastro, j'ai mal au dos, je ne vais pas venir, je saute mon tour, je verrai plus tard. » Mais comme c'est lui, il n'a pas le droit. Mais oui, c'est Star et Capital. Enfin, lui, il a joué quand même. Il y a une petite nuance quand même. Mais c'est arrivé tout le temps que les mecs jouent avant le jour. Non, non, je joue après. C'est-à-dire, avant la liste, de dire « Je suis off » et d'aller jouer avec son club, pour le coup, c'est inédit. Non, mais oui. C'est une jurisprudence, ça veut dire que c'est porte… Non, non, pas du tout. Ce qui est inédit, ce n'est pas le cas, c'est l'explication. Et en fait, le grand défaut de la séquence Mbappé, c'est la communication et l'explication. Parce que franchement, un international qui dit « Je suis blessé, je ne peux pas jouer en équipe de France », mais qui joue le match suivant avec son club… Suivant, oui, mais pas précédent. Mais c'est arrivé tout le temps. Mais avant la liste. Mais les mecs qui sortaient la 85e en boitant… Non, mais de dire « Je suis blessé » avant la liste et de prendre part au match avant même la liste, c'est jamais… Le sens, c'est qu'il y avait des feintes un peu moins grossières peut-être. Bien sûr, non, pas du tout. Simplement, avant, c'était accepté. Mais il n'y a pas de feintes. Avant, c'était accepté et la communication était organisée. Là, la communication était très mal faite. Vous êtes surpris alors parce que c'est les as de la com, normalement ? Mais que ce soit Didier Deschamps ou… Le Réal, il s'en fiche. Ils n'en ont rien à fiche. Les rois, ils marchent sur tout le monde. Les gars, ils ne sont pas allés. Là, il n'y en a aucun qui y est. Non, mais en septembre, Ferland Mendy n'était pas blessé. Il a joué le match avant, il a joué le match d'après et il était forfait. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas de Mbappé. Ça n'a dérangé personne. Il est parti de trois jours à Dubaï. Mais il y a une vraie différence. En fait, tu n'apprends pas que Mbappé est plus important que Ferland Mendy. Mais c'est ce que je veux dire. Il y a donc des règles pour lui et contre lui. Mais il est capitain aussi. La petite balle perdue au milieu latin. Non, mais c'est ça la pression. C'est en ça que la pression est différente. C'est parce qu'effectivement, on ne lui pardonne pas la même chose. Mais si on ne lui pardonne pas, c'est d'abord parce qu'il n'est pas bon en équipe de France depuis plusieurs mois. Et Anthony est complètement raison. S'il avait été bon en l'euro, s'il avait fait un grand euro, mais ce serait quoi le débat ? Ce serait gardant Mbappé pour la Coupe du Monde. On n'a rien à fiche de la Ligue des Nations. Ce n'est pas important. Ça peut pas. Là, on est à un moment charnière. Et en plus, non seulement l'argument d'Anthony sur le PSG clivant, il est évidemment invalable. Mais il y a un autre truc qui clive autour de Mbappé, c'est son discours politique avant l'euro. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas dans la perception, dans l'évaluation, ça n'a pas pu l'arrêter en France. Il n'y avait plus clivant que son discours. Par exemple, Konaté était plus offensif. Oui, mais ce n'était pas Mbappé. C'est en ça que les vies sont différentes. Vous voulez dire que parce que c'est Mbappé, il n'aura pas le même régime que les autres ? Donc, ce n'est pas entendable de le plaindre ? Son intervention... Donc, c'est entendable ou pas de le plaindre ? Toutes ces interventions ont un impact qu'on passe avec les autres. Mais est-ce que c'est entendable de le plaindre ? Non, mais c'est lui qui fait tomber le grêle. Et quand il parle de politique, ça a plus de machin. On lui reproche encore son tweet sur Naël, etc. Voilà, chez lui, tout a plus d'impact. Tout est différent. Alors, c'est entendable. Moi, je peux l'entendre, mais voilà, je trouve que ce n'est pas... Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois parler sans arrêt de la sentier mentale des joueurs et puis dire non, ce n'est pas entendable. Donc, il faut l'entendre un peu quand même. Bon. Est-ce qu'on a tout donné à Kylian Mbappé ? Je veux rebondir sur le propos de Patrice Evoire. Selon Patrice Evoire, les journalistes, la presse, les consultants, les youtubeurs, les gens ont tout donné à Kylian Mbappé. Est-ce vrai ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qu'on va épiloguer sur le propos de Patrice Evoire, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un contenu, te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, d'enregistrement pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, est-ce qu'on a tout donné à Kylian Mbappé ? Moi, je pense que oui. Et imprimer le PSG. C'est le PSG, à mon avis, qui est le premier responsable de ce qui est devenu Kylian Mbappé. Lorsque Kylian Mbappé était en Monaco, c'était un garçon entre guillemets docile. Lorsqu'il arrivait au PSG, les premières années, il était encore docile. Mais au fur et à mesure qu'on lui a fait comprendre qu'il est le meilleur jeu du monde, il a cru. Et comme il a cru, il a commencé à avoir des légos. Il a commencé à avoir des légos. C'est comme ça que Kylian Mbappé, entre guillemets, est devenu un monstre. Il est devenu, entre guillemets, un garçon gâté. Un joueur, un capitaine d'une sélection ne doit jamais dire ce que les gens en pensent, c'est le cadet de mes soucis. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Là, c'est vraiment très déplacé à son égard. Très, très déplacé. Très déplacé. On ne parle pas comme ça. Donc, tu t'en fous carrément des sujets du foot. Tu t'en fous des Français. Kylian Mbappé, c'est le PG qui lui a tout donné. Le PG est le journaliste. On lui a fait comprendre que c'est le meilleur jeu du monde. On lui a fait comprendre qu'il pouvait déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, il est en train de payer sa chère. Puisque lorsque les journalistes commencent à être contre toi, c'est hyper difficile d'irer de rebondir. Lorsque tu veux faire le bras de faire avec les journalistes, c'est très compliqué d'irer de rebondir. C'est très compliqué. Allez poser la question à Samy Nasseri. Allez poser la question à Nelka. Nicolas Nelka. Lorsque tu veux faire le bras de faire avec les journalistes, généralement, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner. Donc, Kylian Mbappé est en train vraiment de saluer son image. Parce qu'il ne veut plus être humble. Parce qu'il a mis de faire le bras de faire avec les journalistes. Continue à être toi-même. Continue de faire ce qui a fait ton succès. Ce qui a fait le succès des clients de Kylian Mbappé. C'est parce qu'il était humble. Il savait reprendre à la presse. Il savait, entre guillemets, faire la politique. Maintenant, il est clivant. Il dit ce qu'il pense. Il s'en fout. Il s'en fout carrément des gens. Et moi, je pense que c'est ça qui est en train de lui tomber dessus. Oui, je partage les propos de Patrick Sylvain. Lorsque tu donnes tout à n'importe qui, à un moment donné, il va prendre la grosse tête. Ça, c'est inéluctable. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, visitez-moi de t'abonner et d'artiver la cloche. Donnez-moi de la prochaine vidéo qui vont arriver. C'est la chaîne, si on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.